Je vois que quand nous nous battons, ce que nous nous battons pour des dizaines et des centaines de milliers de personnes dans ce pays, parce que franchement, écoutez, la droite populaire, cette fraction de l'UMP qui n'a pas grand chose à exiger de plus du FN, parce que vraiment c'est exactement les mêmes positions, aujourd'hui donc, nous avons commencé le débat sur la nationalité. L'UMP avait annoncé la mise en place, et le gouvernement a mis en place une mission sur la nationalité, et normalement, ce thème ne devait plus revenir lors de cette deuxième lecture sur la loi dite Besson. Or, ils ont réintroduit par des amendements, y compris directement en séance, le fait de restreindre une fois de plus l'accès à la nationalité. Ils ont voté que pour obtenir la nationalité française, outre la preuve de sa dame maîtrise du français, il faudra vraiment démontrer sa preuve de la maîtrise de la culture française et de l'histoire française. Quand vous savez comment notre assédance est très publique, ne connaît rien à notre culture, et ne connaît la maîtrise même pas correctement l'histoire du pays, il est absolument planaleux d'exiger de telles demandes. Combien, pour ceux qui aujourd'hui sont français, combien ne le seraient pas aujourd'hui, y compris par les parlementaires, combien ne pourraient pas siéger si on avait exécuté ça de leurs parents ou de leurs grands-parents, quand ils ont demandé la nationalité française. Ils ont aussi, et c'est encore plus sinistre, ils viennent de supprimer l'acquisition de la nationalité à 18 ans. Dorénavant, pour les jeunes qui sont nés en France, dorénavant, il faudra qu'ils en fassent la demande. Et tout cela avec un discours cynique sous prétexte d'égalité entre les jeunes qui aujourd'hui peuvent demander par anticipation à 13 ou à 16 ans et qui de fait sont mineurs, et ceux qui a 18 ans l'obtenaient de manière automatique. Et donc ils viennent de tirer un trait sur cette disposition. Et le débat, nous savons ce qu'il y a à ce débat, c'est entre ceux qui défendent le droit du sort. Il y en a qui osent le dire dans l'hémicycle. Et ceux qui font semblant de continuer à défendre le système mixte qui existe, mais qui en fait s'alignent sur ces positions. Donc le débat continue, il va continuer cette nuit, il va continuer demain. Il faut continuer la mobilisation parce que tout cela est vraiment d'un sinistre absolu. Et que c'est effectivement la mobilisation unie à toutes les forces, les associations, les syndicats, les partis politiques progressistes, les quelques progressistes à droite et au sens qui reste. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns qui ont voté avec nous contre tous ces amendements sinistres de l'extrême droite. Parce qu'il faut bien dire que c'est l'extrême droite, ce n'est pas la droite républicaine. Tous ceux qui votent ce genre d'amendement dans cette hémicycle, c'est bien l'extrême droite, même si c'est sous l'étiquette UFP. Donc oui, il faut continuer la mobilisation. Les parlementaires, évidemment, vont continuer à se battre. Et c'est par votre mobilisation qu'on arrivera à empêcher le pire dans ce pays. La paquette, paroles d'État, sont respectées. Dans les préfectures, dossiers entassés, athées, assez, régularisées. Les travailleurs et travailleurs sont paquées. Par cause de vie et son gouvernement, respectées vos engagements. Oui, 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 au travail déclarés. Non, 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 au travail déclarés. Il faut, il faut régulariser. Par cause, oui, et son gouvernement, respectées vos engagements. Oui, 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 au travail déclarés. Non, 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 au travail déclarés. Il faut, il faut régulariser. Par cause, aussi, et son gouvernement, respectées vos engagements. Oui, 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 au travail déclarés. Non, 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 au travail déclarés. Il faut, il faut régularisées. Il faut, il faut, il faut régularisées. Par cause, aussi, et son gouvernement, respectées vos engagements. Oui, 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 au travail déclarés. Non, 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 non On veut régulariser les travailleurs et les travailleurs sans papier. Pour nos retraites, on veut cotiser. Que notre travail soit déclaré. Il faut régulariser. Aujourd'hui, un message politique fort qui va à contre-courant de ce qu'il dit la droite et l'extrême droite. Vous êtes là pour apporter au pays et non pas pour profiter du pays. Il faut soutenir les travailleurs et les travailleuses à papier. C'est une solidarité politique importante pour aller contre les discours abjects qu'on entend. Donc on continue le combat avec la solidarité des travailleurs déclarés, de l'opinion publique française. On va gagner. On continue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Les travailleurs sans papier ! Toutes les valeurs de la République, c'est des valeurs d'amitié, de fraternité, de liberté, de solidarité ! Ce ne sont sûrement pas des valeurs de haine ! Et cette loi qui est en train d'être discutée maintenant à l'Assemblée nationale, le but, en ce qui concerne les travailleurs immigrés, les travailleurs sans papier, c'est de dire, vous êtes de trop ici, vous prenez le boulot des gens, et vous êtes de trop ici ! Et donc, on a osé dire, vous prenez le boulot des gens et vous prenez le boulot des gens et ils ont le boulot des boulots. aucune des prestations sociales, parce qu'ils ont le droit à rien. Ils payent partout, même quand ils ont des accidents de travail, même quand ils sont malades, même quand ils sont au chômage. De toute façon, ils ont le droit à rien. Il faut arrêter de dire aux salariés français que les salariés sans papiers, les clandestins, comme certains disent, que les salariés sans papiers, ils viennent ici pour les prestations sociales. Ils n'ont pas le droit aux prestations sociales. Ils ne touchent rien, ils payent tout, ils cotisent partout. Et maintenant, pour les salariés, je vois ici beaucoup de femmes de l'aide à domicile, et c'est vraiment bien d'être venu aussi ce soir, les salariés, les femmes de l'aide à domicile, en plus, elles n'ont même pas le droit à de cotiser. Jusqu'à maintenant, les employeurs, et il y a des grands employeurs, il y a des députés employeurs, il y a des grands journalistes employeurs, il y a des gens dans les ministères qui sont employeurs. Ces gens-là, pour la plupart du temps, jusqu'à maintenant, ils ne déclaraient pas les salariés sans papiers. Et même des salariés avec papiers, d'ailleurs, ils ne déclarent pas. Alors nous, maintenant, ce qu'on dit, depuis le début, c'est mon intérieur sans papiers. Les salariés, aujourd'hui, sans papiers, qui ne cotisent pas, ils veulent cotiser. Elles veulent cotiser. Pourquoi cotiser ? Parce que ça permet de construire sa vie, ça permet de participer à la société, comme tout le monde. Et donc, il faut arrêter de dire que les salariés prennent les prestations ou ne veulent pas cotiser. Les femmes qui sont dans l'aide à la personne, elles veulent cotiser, et nous, on veut qu'elles puissent cotiser tout de suite. Et donc, il faut les régulariser tout de suite. Alors maintenant, on nous dit que, vous comprenez, s'ils s'en vont, il y aura peut-être les salariés français qui viendront à leur place. Et donc, ça diminuerait le chômage. Ah bon ? Ah bon ? Est-ce que les salariés français sont prêts à travailler dans les conditions pénibles, difficiles, souvent abjectes, que connaissent aujourd'hui travailler sans papiers ? Bien sûr que non. Et moi, je dirais en tant que syndicaliste, heureusement que non. Heureusement que non. Partant aujourd'hui en Europe, ce qu'ils veulent, c'est que les salariés acceptent de diminuer leurs droits pour se retrouver un peu tous dans le tiers monde. Bien ça, les salariés de France, ils n'en veulent pas. Et ils ont raison de dire que non, ça on n'ira pas là-dessus. Est-ce que le gouvernement, il est prêt à améliorer tout de suite les conditions de travail, les conditions de salaire dans ces métiers si pénibles ? Bien ça, on le saurait. Parce qu'avec tous les mouvements qu'on a eu sur les retraites, qu'on a eu sur les métiers pénibles, sur l'accès de la pénibilité, la reconnaissance de la pénibilité au travail à l'automne, eh bien jamais ils n'ont voulu discuter là-dessus. Donc voilà, seule solution pour que ces métiers puissent aujourd'hui être fournis, c'est qu'il faut régulariser aujourd'hui les salariés qui sont encore aujourd'hui sans papier, qui soient dans l'aide à domicile, qui soient dans la construction, qui soient dans les restaurants, qui soient dans la sécurité, qui soient dans le nettoyage, bref qu'ils soient partout. C'est une réalité économique aujourd'hui. Les salariés sans papier dans notre pays. Voilà où on en est. Alors on a obtenu le 18 juin dernier, le 18 juin 2010, on a obtenu des critères de régularisation. Il a fallu se bagarrer, des mois, des mois et des mois, tout le monde le sait bien ici. Aujourd'hui, sur les 3900 dossiers qu'on a déposés, pour le moment, on a 1400 camarades qui ont été régularisés. C'est un début, mais c'est trop peu, c'est trop lent, ça dure trop longtemps, ça ne va pas. Et il y a aujourd'hui des camarades qui reçoivent des obligations de quitter le territoire, alors qu'ils répondent totalement aux critères qui ont été négociés, discutés avec le gouvernement. Alors donc, ce qu'on dit, et ce que vous dites depuis le début de cette manifestation, messieurs, dames du gouvernement des pouvoirs publics, il y a des critères qui ont été définis le 18 juin 2010. Il y a des engagements qui ont été pris le 24 juin 2010, que ce soit envers les salariés de l'aide à domicile, que ce soit envers les salariés agents de sécurité, que ce soit envers les salariés du nettoyage, que ce soit envers les salariés algériens et tunisiens. Bref, vous savez très bien les engagements qui ont été pris le 24 juin. Et bien messieurs, dames du gouvernement, des autorités, il est temps de respecter les engagements et les textes du 18 juin, 24 juin, 15 octobre et 3 novembre. Il est temps maintenant de régulariser les salariés sans papier. Il est temps de tenir aux engagements. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, dans le mouvement des travailleurs sans papier, dans le groupe des 11 organisations qui accompagnent les salariés pour leur régularisation. On est là aujourd'hui, ici, parce qu'il y a le projet de loi. Mais on peut déjà dire qu'on sera là beaucoup plus nombreux le 23 mars, parce que le 23 mars, on a le rendez-vous avec la direction de l'immigration. Et là, on se fera entendre, parce que quand il y a un texte qui est fait, il doit être respecté. Quand des engagements sont pris, il doit être tenu. Il faut régulariser les salariés et les femmes salariées. Aujourd'hui, sans papier, il faut tenir les engagements. Il faut respecter les textes. Il est temps de le faire. Ça sera bon pour l'ensemble du salariat de France. Merci. Français immigrés, avec ou sans papier, sans saut, solidarité. Français immigrés...